Hello, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'Andorre comme d'habitude. Bon je récidive, dimanche dernier j'ai sorti un vlog sur mon week-end en Andorre pour vous montrer un peu canillot, des trucs un peu sympas. Et là aujourd'hui je recommence parce qu'on est le 25 novembre une semaine après le début du premier vlog et là je reviens avec une journée de ouf aujourd'hui et c'est un des plus magiques jours de l'année aussi parce que ce soir il y a l'ouverture du marché de Noël dans la vieille et donc le début de la période de Noël. Avant ça bien entendu je vous ai filmé un peu j'ai été à la salle de sport d'ordino donc je vous ai fait quelques petits plans sur ordino et la salle de sport. Evidemment j'ai pas pu tout filmer parce que salle de sport dit monde et je n'ai filmé personne bien entendu. Là j'ai un rendez-vous chez un rendez-vous gros et après si j'ai le temps je vous fais un petit tournant dans la vieille et ensuite je vous filme tout sur la cérémonie d'ouverture du marché de Noël. Ça va être fou. Il va y avoir illumination, il va y avoir feu d'artifice, il va y avoir marché de Noël, chocolat chaud, spectacle de rue. Ça va être génial et franchement j'ai trop hâte de sindre des plus beaux jours de l'année pour moi. Bon je vous retrouve il est 16h30. Alors en ce moment le temps c'est un peu n'importe quoi donc il a neigé deux fois cette semaine en pleine nuit. ça a fondu. Après il faut savoir qu'ici à Andorre la vieille il n'y a pas de neige qui tient. C'est très très rarement je crois que depuis celui-là je vais voir peut-être une ou deux fois un peu de neige ici dans la capitale. Mais ça ne reste pas voilà donc c'est pareil la neige à la Massana ça n'a pas tenu sauf dans les hauteurs bien sûr. Et donc aujourd'hui en fait il faut savoir que Noël franchement ils mettent le paquet ici en Andorre. Il y a le marché de Noël dans la vieille tous les ans où il y a des marchés donc souvent ça se renouvelle à peu près chaque semaine. Et pour le coup contrairement à ce que j'ai pu voir en France dans l'ouest principalement parce que le marché de Noël Strasbourg c'est vraiment autre chose. Mais en France ce n'est pas vraiment des petits artisans. Pas pour trouver le marché de Noël mais certains oui. Alors que l'art dit. ... Molt bona tarda a tothom i moltes gràcies d'estar aquí amb nosaltres per compartir aquest moment. Un any més la màgia de Nadal arriba a Andorra. Deu! No! Vuit! Set! Six! Cinq! Quatre! Tres! Dois! Un! Zero! Donc ce que je viens de vous filmer là c'était la cérémonie d'ouverture enfin d'illumination d'Escaldées Saint-Gordagne. Donc en fait c'est la grande avenue de Psythonne où il y a vraiment tous les commerces. Et ce que je trouve chouette avec ce marché de Noël et ce feu d'artifice, c'est qu'ils en tirent non pas un mais deux en simultané pour que les gens qui sont pas au marché de Noël puissent le voir de l'un et l'autre côté de la vallée. Et c'est un feu d'artifice qui dure 10-15 minutes qui est vraiment super. Et ensuite c'est le marché de Noël, etc, etc, on mange des petits trucs sympas. Après avoir fait plusieurs marchés de Noël, le préféré truc catégorique au fond du Sud dans l'Atlée, je vous montrerai les images après et après Ordino parce qu'il est vraiment spécial. Je l'aime beaucoup. Ce marché de Noël est composé de stands, de producteurs, etc, de boutiques qui viennent exposer leurs produits, mais aussi petites nouveautés d'une patinoire. Je pense que c'est plutôt pour les enfants parce qu'elle est assez petite, c'est pas vraiment de la glace dessus. Et aussi on a une partie par une zone où en fait on peut partager un moment avec, il y a un DJ set, il y a des concerts, il y a des endroits pour s'asseoir, pour manger. Et là ça fonctionne avec un système de tickets, donc c'est des nerettes, c'est des petits jetons qu'on échange à une caisse et ensuite on échange ça contre des boissons tout simplement. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Ici vous avez un endroit où vous pouvez déposer les lettres au Père Noël, des lutins vous accueillent et vous pouvez poster votre lettre et ensuite voir l'avancée de votre lettre jusqu'au Pôle Nord, ce qui est super pour les petits et les grands. Hello, bon alors je reviens quelques temps après, j'aurais dû revenir plus tôt pour finir cette vidéo et pour faire la suite en fait, puisque j'avais prévu plein de trucs mais malheureusement je suis tombée malade, donc je n'ai pas pu terminer cette vidéo et dire tout ce que j'avais à dire, du coup je me suis dit que, bon là je suis encore un peu malade mais c'est pas grave, je vous emmène aujourd'hui, on est le 8, alors j'ai plein de choses à vous dire, on est le 8 décembre, je vous embarquez quoi, on va à Ordino, c'est à 10 minutes d'ici à peu près, un peu moins, ça dépend des bouchons, voilà. Et on va à l'ouverture du marché de Noël d'Ordino, donc ça dure 4 jours je crois. Avant de partir en vadrouille, je vous montre l'envers du décor d'Andor, des petites chaussures de randonnées d'hiver, pourquoi des chaussures de randonnées d'hiver ? Tout simplement parce que il fait froid, vu les nuages, il se peut qu'il y ait de la neige, même si météo sur l'iPhone se trompe tout le temps, parce qu'ici il y a beaucoup de micro climat, et donc je veux éviter d'avoir une petite plaque de glace sur laquelle je glisse, gracieusement bien évidemment. Bon encore une fois, décor pas ouf, mais je ne peux pas vous filmer dehors parce qu'ils ont coupé toutes les lumières, même les lumières de la salle de sport, toutes les lumières sont éteintes, ça fait partie du spectacle. Aujourd'hui, on est le 8 décembre, alors en Andorre c'est férié, c'est la semaine de la Purissima en Espagne, donc le 6 c'est férié, le 8 c'est férié aussi, me semble en Espagne, et normalement il y a beaucoup de monde qui vient en Andorre. C'est une période où soit les gens qui sont en Andorre partent pendant quelques jours, parce que la circulation est infernale, soit tu restes chez toi et tu sors, ou alors tu évites de sortir à la sortie des pistes de ski, en centre-ville, le samedi, ça faut même pas y compter. Et bizarrement cette année en fait il y a personne, c'est vraiment super bizarre. Donc comment ça va se passer ? Le marché de Noël a ouvert aujourd'hui, à 18h30 la cérémonie des lumières, vous allez voir, c'est un super spectacle. Et là du coup vous allez voir, il va y avoir une illumination totale du village d'Ordino. Alors c'est un tout petit village, mais qui est vraiment super mignon. Si vous avez l'occasion de le visiter, c'est vraiment chouette. Et il est peut-être petit, mais ici il y a l'école française d'Ordino, qui est vraiment une super école. Les infrastructures faites pour cette école sont incroyables. Voilà le fameux présent, petit chocolat chaud et coca de Noël. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Bon bah j'ai loupé la cérémonie d'illumination. Je suis un peu dégoûtée, c'était à 18h. J'ai mal lu le truc. Mais il y a eu un super beau feu d'artifice. La même cérémonie tous les ans. Avec un enfant ou une jeune fille qui dépose une lune lumineuse dans un pot. Et ça équerre tout. Il y a eu un discours en catalan et il y a eu la distribution de la coca de Noël et du chocolat chaud. Du vrai chocolat chaud de montagne qui tient bien l'estomac. Et cette coca là, en fait il y a plusieurs coca. Il y en a, on en mange en été, on en mange en hiver, ça dépend des fêtes. Et celle-ci elle est moelleuse. Je pense qu'elle est nature, sucre. Et parfois il y en a qui sont au pignon de pain. Il y en a d'autres qui sont à la crème fraîche. Enfin à la chantilly quoi. Mercredi sortira une vidéo sur les conseils que je pourrais donner à mon ancien moi ou à des futurs expatriés sur la installation. Qui sont un peu sous-estimés. Et voilà. Donc rendez-vous mercredi sur Youtube pour la prochaine vidéo. Et puis rendez-vous, je ne sais pas quand, pour un prochain vlog quand il y aura des choses à dire qui seront intéressantes et qui seront jolies à montrer. Voilà.